Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo nail art. Donc c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne. Je vous avais déjà présenté ma routine pour les ongles il me semble, donc je vous la remettrai dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Mais une vidéo nail art, donc où je vous montrais des manucures, etc. Je ne vous en avais jamais encore fait. Et donc j'ai le site Néjoli qui m'a contacté pour faire un partenariat, donc j'ai accepté. Donc voilà, je ne vous le cache pas cette vidéo est en partenariat avec le site Néjoli. Et donc j'ai choisi des produits, et donc j'ai choisi uniquement des produits pour les ongles. Donc je vais vous les présenter et je vous montrerai quelle manucure j'ai fait avec. Donc j'avais un budget de 8€ pour choisir tout ce que je voulais sur le site et donc j'ai choisi de prendre uniquement des produits pour les ongles. Et quand même avec 8€ j'ai réussi à avoir 6 produits. Donc en premier j'ai pris ceci, ça a coûté 98 centimes et en fait c'est des petits foils dorés et argentés. Donc il y avait une boîte de dorés et une boîte d'argentés pour 98 centimes, donc ça c'est vraiment pas cher. Donc ça se présente dans des petites boîtes comme ceci et donc c'est des espèces de feuilles en fait que vous pouvez utiliser pour mettre sur vos ongles. Donc vous le verrez bien de toute façon dans les manucures que je vais vous montrer après. Donc voilà, ça c'est des produits qui coûtent vraiment pas cher et il y en a vraiment beaucoup beaucoup parce que j'ai utilisé uniquement les dorés et franchement on voit pas la différence entre les deux, le niveau a pas baissé. Donc ça c'est génial, la qualité est très très bien, ça tient très bien, ça s'applique facilement, etc. Donc je suis ravie de ce produit là. Ensuite toujours pour 98 centimes, j'ai pris un petit kit comme ceci donc où il y avait un crayon dedans, un petit récipient et de la colle. Donc la colle je ne l'ai pas utilisée finalement, j'en ai pas eu besoin mais les deux autres je les ai utilisées. Donc le petit récipient il sert à verser des paillettes, etc. quand on veut qu'elles sont dans un autre contenant et qu'on veut les attraper plus facilement. Et le crayon tout simplement, c'est un crayon de cire donc il faut le tailler et ça va permettre de venir attraper les paillettes pour pouvoir les déposer sur vos ongles. C'est plus simple que de faire avec les doigts, etc. C'est trop compliqué. Donc voilà, ça, ça marche très très bien. Ensuite pour 1,68€, j'ai pris des petits studs comme ceci donc vous verrez rien mais je vous ferai des gros plans. Donc c'est des studs en triangle en fait, des espèces de triangles dorés et donc pouvoir mettre pareil sur les ongles. Alors ça je les ai collés au vernis donc j'ai tout collé en mettant une couche de vernis transparent tout simplement et pas à la colle. Ça tient bien mais je pense que ça tiendrait mieux avec de la colle. Mais voilà, très très bien. Je suis ravie. C'était écrit qu'il y en avait 20 et moi dans mon sachet, il y en avait 21 donc très très bien. Voilà, ça existe dans d'autres couleurs aussi. Moi je les avais pris en doré parce que je préfère le doré mais voilà, c'est de la très bonne qualité. Ensuite pour 99 centimes, j'ai pris ce petit rouleau de papier dégradé dans les tons rose, violet et bleu. Tout simplement, ça va permettre de faire un... de décalquer en fait du papier sur vos ongles. Donc voilà, il y en avait dans plein de couleurs. Moi c'est la couleur là que j'ai prise. Je le trouve très très bien. Pareil, il y en a pour une vie. Clairement, voilà, je l'ai utilisé on ne voit même pas que ça a descendu. Donc je trouve que les quantités sont très très bien par rapport au prix. Ça c'est génial, je vais pouvoir les utiliser plein de fois donc c'est trop cool. Voilà, et je suis plutôt contente aussi au niveau de l'application, etc. J'ai réussi à faire ce que je voulais donc voilà, très très contente. Ensuite, avant dernier produit, pour 99 centimes, j'ai pris une petite boîte comme ceci donc de paillettes qui sont en forme de losange. Donc ça se présente dans une petite boîte comme ça. Alors je ne vais pas vous l'ouvrir mais je vais vous montrer le fond. Donc c'est une boîte qui est remplie de petites paillettes de plein de couleurs donc il y a tout simplement c'est des losanges donc il y a des rouges, des un peu verts, bleus, des violets, etc. Et donc ça pareil, je l'ai collé au vernis transparent et ça marche très bien. Et pareil, il y en a pour une vie donc il y a 2 grammes dans le petit truc. Je l'ai utilisé deux fois pour le moment et on ne voit pas que ça baisse donc ça c'est génial, je vais pouvoir l'utiliser plein d'autres fois. Et ensuite, le dernier produit que j'ai pris c'est ceci. Donc c'est un espèce de petit carousel avec des paillettes à l'intérieur. Donc ça, ça a coûté 1,99€ et donc il y a plusieurs sortes de paillettes. Alors au niveau de l'ouverture, je trouve que c'est un peu galère de les prendre, etc. Mais sinon au niveau des paillettes, je trouve qu'elles sont très bien. Je n'ai pas tout à fait réussi à faire ce que je voulais avec mais voilà, je suis quand même plutôt satisfaite. Oui, très bien. Ça paraît qu'il y avait plusieurs teintes. Je les ai collées pareil au vernis transparent. Je pense que ça tiendrait mieux avec de la colle mais au vernis transparent, ça a quand même tenu 2 jours donc ça va. Et voilà, oui, très très bien. Je suis très contente et il y a plusieurs couleurs donc c'est génial. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté tous les produits, je vais vous laisser avec les manucures. Donc j'ai fait 5 manucures. Voilà, c'est des choses quand même assez simples parce que je ne suis pas très douée en nail art mais c'est quand même très simple à faire et très joli je trouve. Donc pour la première manucure, j'ai décidé de partir sur du kaki avec des petits foils dorés. Donc je commence par mettre une base comme d'habitude. C'est toujours la même. Ensuite, je vais mettre la couleur. Donc c'est un vernis de chez Curbazar que j'aime vraiment beaucoup. Alors je vais le mettre en 2 couches parce que c'est toujours plus joli de mettre 2 couches. Et je finis par un liquide de séchage qui vient de chez Bourgeois donc pour faire sécher le vernis plus vite. Ensuite, je vais préparer les foils. Donc je découpe des petits morceaux dorés et je vais coller ça avec du vernis transparent. Donc je mets du vernis transparent sur tous les ongles. Ça fera mon top coat et ça va me permettre aussi de coller. Et évidemment, sur les ongles où j'ai mis des foils dorés, je vais rajouter une couche de vernis transparent par au-dessus pour fixer. Ensuite, pour la deuxième manucure, je suis partie sur du fuchsia avec des petits studs dorés. Donc comme d'habitude, je mets la base en premier et ensuite, je vais utiliser un vernis effet gel de chez Lidl. Donc c'est des vernis que j'aime vraiment beaucoup. Donc comme d'habitude, je le mets en 2 couches et je mets le liquide de séchage après. Donc ensuite, je vais verser mes petits studs dans mon récipient et je vais les fixer avec une couche de vernis transparent. Donc je les prends à l'aide de mon crayon de cire et je les fixe tout simplement sur le vernis transparent. Et voilà, c'est déjà fini. Pour la troisième manucure, je suis partie sur quelque chose de très très coloré donc avec des foils qui sont dégradés. Comme d'habitude, je mets la base en premier et ensuite, je vais mettre 2 couches de vernis noir. Donc là, c'est un petit vernis qui vient de chez Sinful Colors. Ensuite, je mets le liquide de séchage et je vais préparer mes petits foils. Donc je découpe des petits morceaux. Pour fixer mes foils, je vais mettre du vernis transparent donc j'attends un petit peu qu'il sèche et ensuite, je vais décalquer les foils sur le vernis transparent. Et une fois que c'est fini, je rajoute une couche de top coat par au-dessus pour fixer. Pour la quatrième manucure, je suis partie encore sur une base noire avec des petites paillettes de toutes les couleurs. Donc je commence comme d'habitude par la base et ensuite, je mets 2 couches de vernis noir et bien sûr, le liquide de séchage pour faire sécher plus rapidement. Ensuite, pour fixer mes petites paillettes, je vais mettre du vernis transparent et donc les studs, je viens les attraper avec mon crayon de cire et les disposer tous sur un ongle. Et une fois que c'est fait, je rajoute une couche de top coat pour bien fixer. Et voilà ce que ça donne. Donc j'en ai mis uniquement sur 2 doigts sinon je trouvais ça trop chargé. Et pour la dernière manucure, je suis partie plus sur du taupe avec des petites paillettes rondes blanches. Donc je commence comme d'habitude toujours avec la même base et ensuite, le vernis que j'utilise, c'est un vernis kiko qui est taupe donc je le mets en 2 couches comme d'habitude. Le liquide de séchage comme d'habitude et une fois que c'est bien sec, je vais venir prendre mes paillettes. Donc moi, j'ai choisi des blanches. Pour les fixer, je prends mon vernis transparent même si on pourrait prendre de la colle et voilà, c'est déjà fini. Donc c'est très très simple à faire et je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà pour les manucures, j'espère que ça vous aura plu. Au niveau des produits, je trouve que la qualité est très très bien pour le prix qu'on paye. Je trouve ça vraiment vraiment bien. Alors après, au niveau du reste des produits, tout ce qui est bijoux, etc., je n'ai pas testé. Peut-être dans une prochaine vidéo, qui sait ? Mais pour le moment, au niveau des produits pour les ongles, je suis plus que ravie. Voilà, je vous ai présenté une petite partie de ce qu'on trouve sur le site Néjoli mais il y a plein d'autres choix. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une commande, à aller regarder sur le site, etc. Il y a plein plein de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt !